A quelques jours de la cérémonie Miss France 2023, les Miss Régionales se livrent sur leurs envies, leurs combats et leur histoire. Emma Guibert, Miss Pays de la Loire, a révélé avoir été victime de harcèlement scolaire. Elle se confie. Plus que quelques jours de règne pour Diane Loire. Le samedi 17 décembre, Miss France 2022 passera la couronne à l'une des 30 Miss Régionales qui prétendent au titre de Miss France 2023. La soirée se déroula à Châteauroux devant une salle comble, mais aussi devant un jury qui ne manquera pas une miette de l'événement. Francis Huster présidera, mais pourra compter sur l'avis des autres membres, à savoir, la judo-kathée Clarisse Agbenianou, la chanteuse et humoriste Camille Lelouch, Marine L'Orphelin, Miss France 2013, le scénariste Dominique Besnéard, le comédien Arnaud Ducré et le chanteur Kenji Girac. Être Miss, une affaire de famille ces dernières semaines, les photos officielles des Miss ont été dévoilées, tout comme leurs portraits qui permettent d'en savoir plus sur elle dans de courtes vidéos. Si est-il occasion pour les téléspectateurs d'apprendre à les connaître avant de les voir défiler ? Emma Guibert, la représentante de la région Pays de la Loire dévoile qu'un membre de sa famille a également participé à des concours de beauté plus jeune, ma marraine, aujourd'hui âgée de 45 ans, a été Miss Côte de Lumière et Miss Vendée en 1999. Elle était dauphine de Miss Pays de la Loire, explique-t-elle dans les colonnes du Parisien. Mais ce n'est pas elle qui la poussait à se lancer dans l'aventure. En effet, ce sont ses amis qui l'ont convaincu, je n'y croyais pas mais je me suis prise au jeu, admettent-elle. J'ai été victime de harcèlement scolaire d'autant plus que l'étudiante en BTS Tourisme n'a pas toujours eu confiance en elle. J'ai été victime de harcèlement scolaire, confie celle qui était critiquée pour être très maigre et très grande. Lors de mes prestations en tant que Miss, beaucoup de jeunes m'ont dit aussi en être victime. J'ai compris que ce n'était pas normal d'avoir subi des réflexions comme on ne te voit pas quand tu es de côté, la grande asperge, ajoute-t-elle, encore affectée par ses remarques. Si est-il la raison pour laquelle, elle est aujourd'hui, plus que fière de représenter sa région lors de la cérémonie Miss France, présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, qui passera ensuite le relais à Sine-Di-Fabre, Miss France, c'est une petite revanche, de défiler, de m'exprimer en public. Cela m'a donné confiance en moi. Je me sens enfin femme. A lire aussi Miss France 2023, découvrez les photos des 30 candidates en maillot de bain. Aïe. Aïe.